Bonjour mes chers élèves de CMA, 4ème année primaire, je vous présente votre cahier de grammaire et de communication. Mon cahier de grammaire et de communication de la part de CEDRAP CTPL. Mes chers élèves, je vous propose le sujet, alors cette fois c'est je découvre, impressionnant ces lieux, très impressionnant, malheureusement il n'y en a plus un seul et l'état sauvage dans la classe. Les derniers sont dans ce parc zoologique à l'abri des chasseurs et des contrebandiers. En tout cas, ils sont tranquilles ici, ce zoo est trop chouette, mais dis-moi Omar, où est pas celle-là ? Regarde, il est là-bas, avec les magots. Les magots, il a trouvé un trésor. Pourquoi tu dis ça Jeremy ? Parce qu'un magot c'est un gros tas d'argent. Et non, le magot c'est le singe de l'Atlas. Il en reste quelques millions au Maroc et en Algiers. Sur le rocher de Gibratar vit aussi une histoire colonie. Viens Jering, on va rejoindre Leila. Mais attention à ton porte-monnaie, à tes clés et même à ta tête. Les magots sont très joueurs et un peu voleurs. Pour son premier week-end marocain, les jumeaux ont emmené Jeremy au parc zoologique de Thébar, à 10 km de Rabat. Les deux garçons ont rejoint Leila qui tend une poignée de pop-corn et un singe. Regardez le bébé singe cramponné au ventre de sa maman. S'esclame Jeremy, trop mignon. Non Jeremy, c'est son papa, répond Leila. Sourire au l'air. Chez les magots, ce sont les mâles qui s'occupent des bébés. Maman les allaites et papa les éduque. Attention Jeremy, tentez-les. D'après Riffifia, très simple. Rarigez tes poches, c'est le rap CTPL 2014. Voici le texte, il faut lire plusieurs fois et répondre oralement à ces questions. D'accord ? Toujours avec le thème de le sujet. Page 4 du mon cahier, mon cahier de grammaire et de communication. Alors dans la phrase en gras, voici la phrase en gras, elle a trouvé un trésor. Dans la phrase en gras, qui fait l'action de trouver un trésor ? Qui fait l'action de trouver un trésor ? Dans la phrase en gras, elle a trouvé un trésor. En cadre le sujet de la phrase en gras, par c'est qui, la phrase a-t-elle du sens ? Dans la phrase en vers, cette fois, pour son premier week-end marocain, les jumeaux ont emmené Djamie au parc zoologique de Temara. Dans la phrase en vers, indique le sujet du verbe ont emmené, Par quoi peut-on encadrer le sujet ? Question 4. Dans la phrase en bleu, voici la phrase en bleu. Dans la phrase en bleu, quel sujet du verbe répond ? Et quelles questions peut-on poser pour l'autre fois ? Dans la phrase en orange, voici la phrase en orange, Sur le rocher de Gibraltar, Gibraltar, V aussi une petite colonie. Dans la phrase en orange, quelle est la fonction du groupe nommé Nassunini ? Observe bien la phrase en orange et la phrase en bleu, les deux à la fois. Que peut-on conclure de la place du sujet par rapport au verbe ? Alors, lire plusieurs fois le texte et répondre réellement à ces questions. Et après quelques instants, on va vous donner la correction. Alors, voici la correction dans la phrase en gras, Qui fait l'action de trouver un trésor. Alors, on va lire d'abord. En tout cas, elles sont tranquilles. Ici, ce zoo est trop chouette. Mais dis-moi, Omar, où est passé Leila ? Leila, regarde, elle est là-bas avec les magots. Les magots, elle a trouvé un trésor. Alors, elle a trouvé un trésor. Elle, dans la phrase en gras, Que fait l'action de trouver un trésor ? C'est une fille qui s'appelle Leila. On peut remplacer Leila par elle. Elle a trouvé un trésor. C'est Leila qui a trouvé un trésor. Voilà. En quatre, le sujet de la phrase en gras. C'est qui ? La phrase intelligence. Oui, c'est vrai. La intelligence. On dit, c'est Leila qui a trouvé un trésor. Elle a trouvé un trésor. Leila a trouvé un trésor. C'est Leila qui a trouvé un trésor. En quatre, le sujet de la phrase en gras. Dans la phrase en gras, Indique le sujet des verbes. On t'emmenait. Par quoi peut-on encadrer le sujet ? Pour son premier week-end marocain, Les jumeaux ont emmené Jérémy au parc zoologique de Temara. Ce sont les jumeaux. Alors, dans la phrase en gras, Indique le sujet des verbes. On t'emmenait. Ce sont les jumeaux. Les jumeaux. Par quoi peut-on encadrer le sujet ? Par ce sont qui ? Ce sont. Ce n'est pas ces qui. Ce sont qui ? Ce sont les jumeaux qui ont emmené Jérémy au parc zoologique de Temara. Alors, on continue. Dans la phrase en gras, Indique le sujet des verbes. On t'emmenait. Par quoi peut-on encadrer le sujet ? Dans la phrase en bleu, Quel est le sujet des verbes répond ? Dans la phrase en bleu, Quel est le sujet des verbes répond ? Et quelles questions peut-on poser pour le trouver ? Non, Jérémy. Ce ne sont pas par répondre, Leila. Ce rire au l'air. Qui répond ? On pose la question. Qui répond ? C'est Leila qui répond. Alors, dans la phrase en orange, ici, sur le rocher de Gilles Brattard, il y a aussi une petite colonie. Alors, dans la phrase en orange, quelle est la fonction du groupe nominal souligné ? C'est une petite colonie. Une petite colonie. On pourrait dire que c'est un groupe nominal sujet. On pourrait dire que c'est un groupe nominal sujet. Sur le rocher de Gilles Brattard, il y a aussi une petite colonie. Alors, dans la phrase en orange, quelle est la fonction du groupe nominal souligné ? C'est une petite colonie. Une petite colonie, c'est un groupe nominal sujet. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Oui, la phrase en orange, c'est ça. Sur le rocher de Gilles Brattard, il y a aussi une petite colonie. C'est la phrase en bleu. Par exemple, non, Jérémy, c'est son papa, répond Laila, sourire ou l'air. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Pourtant, conclure de la place du sujet par rapport au verbe. Bien sûr, le sujet se place après le verbe. C'est pas avant le verbe. Après le verbe, peut-être. Comme l'exemple de une petite colonie. Sur le rocher de Gilles Brattard, il y a aussi une petite colonie. Donc, Jérémy, c'est son papa, répond Laila, sourire ou l'air. C'est son papa, répond Laila, répond Laila. Alors, peut-être après le verbe. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Que peut-on conclure de la place du sujet par rapport au verbe ? Le sujet peut se place après le verbe comme avant le verbe. Dans la phrase en gras qui fait l'action de trouver un trésor, c'est Laila. On peut dire, c'est Laila qui a trouvé un trésor. Donc, voilà. Dans la phrase en vert, on dit que le sujet du verbe a emmené. Ce sont les jumeaux. On dit, ce sont les jumeaux qui ont emmené, etc. Qui ont emmené Jérémy au parc zoologique. C'est comme ça qu'on peut répondre. De cette façon. Dans la phrase en bleu, qui est le sujet du verbe ? On a déjà vu. Dans la phrase en bleu, qui est le sujet du verbe ? Réponse, c'est Laila. Quelle question peut-on poser pour le trouver ? On dit, qui répond ? C'est Laila. Alors, observe la phrase en orange et la phrase en bleu. Que peut-on conclure de la place du sujet par rapport au verbe ? On dit, le sujet peut, voilà. Peut-être après le verbe. Normalement, il est haut avant le verbe. Mais peut-être après le verbe. Voilà, situé pour le moment. J'espère que cette vidéo était vraiment très intéressante pour la plupart des élèves. Alors, rendez-vous donc pour une autre. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.